Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une petite nouveauté qui va révolutionner le marché de l'électrique et plus généralement le marché de l'automobile, j'ai nommé. Tout d'abord, la première question c'est la Spring c'est quoi ? La Spring c'est la nouvelle voiture de Dacia qui est une citadine et qui a pour objectif de démocratiser l'électrique et de rendre cette technologie accessible au plus grand nombre et presque à tous. La face avant est dynamique, c'est dans l'air du temps avec des feux de jour qui sont à LED, des inserts chromés, des petits effets en plastique pour renforcer son côté baroudeur, ce qui est un petit peu tendance aujourd'hui. Même lorsque l'on passe sur le côté, on remarque encore ce côté baroudeur avec des passages de roues en plastique, des enjoliveurs. Là il y a eu un travail assez exceptionnel qui a été fait de la part de Dacia, on a presque l'impression que ce sont des jantes, alors non ce ne sont pas des jantes, mais le travail a été fait et le trompe l'œil est assez remarquable il me semble. Le profil, on voit bien qu'on est sur une voiture qui est tout de même assez surélevée, plus sensible, auront remarqué la base de Renault Kwid qui est disponible déjà depuis quelques années sur les marchés émergents. Les barres de toit, alors bien sûr, elles ne sont pas des vraies, c'est juste des éléments décoratifs, mais elles sont là pour renforcer ce côté baroudeur. Tout comme à l'arrière, où on a bien une garde au sol assez importante. Alors il est important de noter que les feux juste ici, ce ne sont pas les feux de série qui seront définitifs, même si ces feux là sont, je trouve encore très sympa, avec la petite signature ici à l'aide. On aura des feux en Y, voilà comme on a sur les nouvelles Dacia Sandero. L'arrière est assez simple, mais je trouve très très efficace, avec la caméra de recul qui est très bien intégrée dans le logo Dacia juste ici, parce qu'on a bien une caméra de recul, et aussi les petits capteurs pour les radars de recul qui sont présents. Une fois à bord de la Dacia Spring, on observe un intérieur très fonctionnel, malin et très bien équipé. Les équipements de la nouvelle Dacia Spring sont aussi assez pléthoriques, avec ici le grand écran de 7 pouces, qui est disponible sur la finition Business et la finition Comfort Plus pour les particuliers. Donc c'est un écran de 7 pouces, qui intègre bien entendu la navigation, Apple CarPlay, Android Auto pour la réplication smartphone, dans le but d'avoir Waze. Nous avons aussi sur ce grand écran la caméra de recul qui va venir s'afficher en grand. On trouve ensuite en bas la climatisation manuelle, juste ici. Puis le limiteur de vitesse pour l'OSP, et ici la petite molette, qui est assez ergonomique et très bien pensée, très facile pour ceux qui n'ont jamais utilisé de boîte automatique, car il n'y a rien à comprendre. C'est simplement neutre quand on s'arrête. Ensuite R pour reculer, et D, drive, donc on peut dire pour démarrer en sorte. Les phares sont aussi, quant à eux, automatiques, c'est-à-dire que les phares vont s'allumer automatiquement. Ici pour régler le limiteur, et pour disposer de votre assistant vocal que vous avez sur votre téléphone, lorsqu'il est connecté avec Apple CarPlay ou Android Auto. Sur le côté, il est possible de désactiver les radars de recul, et même de régler les rétros extérieurs électriquement, car ils sont bien entendu électriques, ce qui est plutôt un confort supplémentaire. D'ailleurs, en ce qui concerne le confort, les sièges sont quant à eux aussi assez confortables, et il est possible de rouler tranquillement, sans avoir mal au dos, et sans être mal installé. Les rangements que l'on peut observer ici sont assez grands, il y a de la place largement, il y a beaucoup de place dans la boîte à gants, c'est très vaste. Et ceux-là se retrouvent ici avec un grand bac de rangement, encore une fois de plus. Par ailleurs, les inserts ici sont bleus sur cette finition business, mais seront oranges sur la finition confort plus, avec le pack orange, qui va aussi apporter des rétroviseurs orange, et en fait, toutes les notes bleues qui sont ici présentes sur ce véhicule vont être oranges sur la finition confort plus, la finition haut de gamme de la Spring. Ensuite, concernant le combiné d'instrumentation, on a encore quelque chose de très intelligent et de très malin qui a été fait par Dacia pour arriver à ce prix canon. Ce qui a été fait n'a pas été de mettre un très 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 grand écran, qu'on retrouve sur certaines voitures maintenant, mais de mettre simplement en fait des petites LED qui vont venir s'afficher, avec un écran tout de même au milieu, et voilà, comme on peut voir, elles vont venir s'afficher. On va désormais passer à l'arrière du véhicule pour voir comment Dacia a réussi à maintenir une habitabilité importante, malgré une taille du véhicule plutôt très réduite. À l'arrière du véhicule, on peut noter que les vitres sont tout d'abord déjà électriques, ce qui est plutôt rare sur la catégorie des petites citadines. On a encore ici les inserts bleus et la poignée chromée. Les sièges, on possède aussi, comme à l'avant, les petites surpiqûres. Ici, on a les prises isofix pour pouvoir installer un siège enfant, ce qui est toujours un grand plus. Une fois installé dans le véhicule, on est plutôt très bien, j'ai de la place largement, c'est très confortable. Le coffre est une véritable surprise, car sur une toute petite citadine de 3,73 mètres, on a un coffre de 300 décimètres cubes, qui permet de faire ses courses largement de façon confortable. Et Dacia a pensé aux petits détails avec des petits inserts en plastique pour protéger la carrosserie juste ici. Et on retrouve sur ce modèle, juste ici, une roue de secours, qui est une véritable roue de secours, et bien entendu, pas une galette. Et il est possible de rabattre la banquette arrière pour avoir un grand plancher et un espace de chargement très important et vaste. Nous sommes sur un véhicule électrique, il est bien entendu important de s'intéresser à la recharge. Et donc la recharge, c'est à l'avant, juste ici, par cette prise qui s'ouvre à l'avant. Et donc, on dispose sur cette version, bien sûr, de la prise de recharge tout à fait classique de type 2, qui permet de recharger jusqu'à 6,6 kW d'une puissance. Et ici, la prise Combo CCS, qui peut être en option à 600 euros sur la Confort Plus, et qui permet de recharger jusqu'à, d'une puissance, sur une borne de puissance maximum de 30 kW, et qui permet de recharger jusqu'à 80% en moins d'une heure. D'ailleurs, le confort n'a pas été oublié une fois en conduite, mais pour ça, je vais vous inviter à prendre le volant et à y aller. Dis-moi, Jamy, il fait quelle puissance le moteur de la Sprignion ? Celui-ci a une puissance de 33 kW, c'est en gros l'équivalent de 45 chevaux. Ce n'est pas une voiture de course, mais c'est nettement suffisant pour arpenter tous les chemins, de la route de campagne à l'autoroute, en passant par les voies urbaines. Et en plus, il ne faut jamais oublier que les voitures électriques sont plus dynamiques que les voitures thermiques. Toute la puissance du moteur est immédiatement disponible. Nous partons ainsi désormais en essai pour voir comment le véhicule se comporte sur la route. Tout d'abord, les premières impressions de conduite, elles sont plutôt très agréables. Il y a un silence de fonctionnement qui est présent. Là, on va entrer sur une voie maintenant à 80 km heure. On va pouvoir voir, là, je mets les pieds à fond. On a l'obtrébrouille du moteur électrique. Et on part, et ça y est, j'étais quasiment à l'arrêt. Et je vais déjà, et voilà, ça y est, je suis à 80 km heure. Tout simplement, c'est assez rapide. Donc, ça permet de s'engager quand même sur des voies rapides. Assez facilement, en tout cas, pour faire du périurbain de façon très confortable. Et tout ça, pour une autonomie de 200, environ 200 km d'autonomie en réel. Et Dacia annonce pratiquement 300 km avec le cycle WLTP lorsqu'on circule majoritairement, enfin uniquement en ville. Et donc là, quand on redémarre, on entend le petit bruit du véhicule jusqu'à 30 km heure, qui est obligatoire, désormais, c'est une obligation. Si on a des vélos, des piétons, c'est important d'avoir ce petit bruit. C'est ultra sympathique à conduire et on prend vraiment du plaisir. Et c'est étonnant de dire qu'on prend du plaisir au volant d'une Dacia Spring. Premier véhicule électrique accessible et on prend du plaisir à son volant. Et ça, c'est vraiment dû à la technologie électrique qui permet d'avoir un couple de 125 Nm très rapide tout de suite, immédiatement, dès 0 tour minute. Et donc là, je prends les ronds-points très facilement. Je peux m'engager en toute sécurité dans les ronds-points en ville. Et même avec de la circulation, il n'y a aucun problème. Et je n'ai encore pas besoin de freiner. Ou très 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 peu. La direction est juste génialissime. Ça se conduit à un doigt. C'est parfait pour la ville. C'est conçu pour la ville. C'est conçu pour les grands centres urbains tels que Paris, Lyon ou même ici Dijon. C'est un véritable régal. On se retrouve en essai avec une personne extérieure au garage qui va pouvoir nous donner son avis sur le véhicule. Alors, qu'en pensez-vous tout d'abord de l'électrique ? C'était un premier essai. Mais ça fait bizarre. C'est la première fois que je conduis une voiture électrique. Mais pour le moment, tout va bien. Je suis surprise. Ah oui ? Oui, ça fait bizarre au début. Oui, puis en chair, puis en chair. Et en plus, quand on a toujours conduit une manuelle. Oui, voilà, c'est ça. Mais une fois qu'on s'y est fait, ça devient vraiment confortable. Je suis prête à partir jusqu'à chez moi. Et elle a un bon rayon de draquage. Ah oui, là, oui. Parce que là, même tout à l'heure, il faut partir du garage. Je suis partie sans problème. C'est la garrie aussi par son gabarit. Elle est toute petite, 3,70 m. Là, il y a la caméra. En plus, il y a la caméra. Oui, tout à fait. Par ailleurs, concernant les finitions, la Dacia Spring est disponible en finition confort et en finition confort plus. La finition confort plus rajoutant la peinture métallisée, la roue de secours, le pack techno avec écran de 7 pouces, caméra de recul et radar de recul. Et la prise combo CCS étant une exclusivité de la finition confort plus et qui est aussi une option à 600 euros. Pour finir, concernant les tarifs, soit le véritable atout de la Spring car en effet, elle débute à 16 990 euros sans bonus déduit. Et une fois le bonus déduit, on tombe à 12 400 euros. Tarif qui restera par ailleurs inchangé car il n'atteint pas les 5 000 euros en étant bien entendu limité au 27% du prix du véhicule maximum. Et par ailleurs, élément non négligeable, la Spring est garantie 3 ans et sa batterie est garantie 8 ans ou 120 000 km, ce qui est un atout pour le véhicule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et à passer en agence un boulevard John Kennedy à Chevigny-Saint-Sauveur. A très bientôt ! Eh ! Sous-titrage ST' 501